Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 1er mai 2023. J'en souris un peu, mais bon, c'est quand même une semaine à risque, parce que le ciel laisse apparaître quelques tensions dont je vais vous parler. Juste par élément, pour commencer, pour vous ayez une sorte de vision d'ensemble de ce qui se présente dans le ciel, il y a, encore une fois, mais ça c'est aussi le jeu des planètes lentes, des positions planétaires dans les quatre éléments. Donc quand il y a des positions planétaires dans les quatre éléments, tout le monde peut y piocher quelque chose qui vous intéresse. Je vous avais fait la semaine dernière de mémoire, une sorte de rapide mémo sur les mécanismes des, comment on appelle ça, des amas en fonction des situations, du contexte, des amas planétaires en fonction des éléments, et puis parfois les ciels qui étaient harmonieux et puis qui pouvaient être dysfonctionnels, il y a des aspects parfois qui sont contradictoires. Ce sont des choses qui arrivent, c'est à nous de piocher, ce qui nous convient le mieux, en fait, tout simplement. Il faut faire le tri, faire le tri, c'est un truc de vierge, j'aime bien faire le tri. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Pour commencer, regardons les planètes qui sont en signe de Terre, il y en a trois, le Soleil, Mercure et Uranus. Je vais y en venir parce que ce noyau, Soleil, Mercure, communication, Uranus, les changements, la soudaineté, les transformations, peut être un petit peu sanguin, c'est ce qu'on va évoquer ensemble. J'ai des planètes en signe d'air, vous allez me dire que c'est toujours un peu toujours les mêmes. En ce moment, j'ai Vénus en gémeaux et puis Pluton, toujours en début verso, même s'il aborde au 1er mai sa marche rétrograde jusqu'en octobre. C'est innovable. Normalement, c'est un point de crête quand Pluton s'arrête avant d'amorcer une marche rétrograde. C'est un point de crête. Le moment où une planète évolue, vu l'angle de la Terre, où elle s'arrête, où elle est stationnaire, c'est le moment le plus aigu, en général, sur les passages planétaires. Je regarderai également Mars, l'action, bien évidemment, qui lui est en signe d'eau, et puis il n'y a pas que lui en signe d'eau, il y a Saturne et Neptune, toujours pour mes signes d'eau. Vous allez voir l'énergie, Mars, la sagesse, Saturne, du moins espérons-le, et puis Neptune, le feeling, le ressenti, la perméabilité à l'inconscient collectif. Et puis il ne subsiste qu'une seule planète pour le moment en signe de feu, il s'agit de Jupiter, Jupiter qui est à 26 de lait du bélier, et il va changer le 16 mai, on en a parlé, pouf, longuement, et à de nombreuses reprises. Voilà, voilà le ciel dans son ensemble. Donc bon, alors, partons de ce qui fonctionne bien quand même, parce que la majorité des éléments, ils ne sont pas si disharmonieux que ça, ils ne sont pas si compliqués que ça. Il y a de très belles énergies pour qui ? Pour mes signes de Terre, c'est encore votre tour. Pourquoi ? Parce que l'astre solaire, le Soleil tout simplement, est actuellement, démarre le 1er mai, à 11 degrés du taureau. 11 degrés du taureau, il amorce le deuxième décan, donc l'anniversaire, mais deuxième décan taureau, et il apporte une très belle énergie, indiscutablement, parce qu'il y a une concentration, un paquet dans le ciel, constitué dans cette deuxième séquence, deuxième décade, deuxième décan du taureau. Il y a le Soleil, lucidité, il y a Mercure, communication, si ce n'est que Mercure est rétrograde en ce moment. Et Mercure en taureau, c'est déjà un Mercure qui fonctionne beaucoup au feeling, au ressenti, à l'émotion, au tactile, c'est en Saint-Thomas, Mercure en taureau. Alors quand il est rétrograde, c'est pas la position où, à l'inverse d'un Mercure, par exemple en verso, qui est la quintessence ou l'ouverture d'esprit, ou les Mercure en signe d'air, en général, qui sont des esprits super open, en taureau, parfois, il a ses points de fixation. C'est pas le plus facile. Alors déjà en taureau, il a cette coloration-là, si en plus il est rétrograde, ça ne facilite pas l'assimilation. Donc on est dans une phase où il y a, on peut l'envisager sans faire l'imprudence, où il y a quelques tensions en matière de communication au niveau du collectif, eh bien Mercure rétrograde, conjoint Soleil, avec pas loin d'Uranus, la Rébellion, ce n'est pas une zone facile qui va se décanter, là, entre le 1er et le 5 mai. Bon, il y a un climat de tension, il faut être clair. Alors, qui doit faire attention sont mes deuxièmes décants taureaux. On évite de se fâcher de l'élément de conflit, de se figer sur ses positions. Ceux qui sont en opposition, deuxième décant scorpion, pareil, opposition d'une angularité un petit peu tendue, il faut faire gaffe, tout simplement. Deuxième décant verso, pareil, c'est un carré. Deuxième décant lion, idem. Voilà, vous quatre, on y va tout doucement durant ces cinq premiers jours du mois de mai, et puis après ça passera, tranquille. Ce sont des épiphénomènes, ce n'est pas bien grave. Si on ne s'enquiste pas sur des positions tranchées, tout va bien. En revanche, c'est là le paradoxe. Cette concentration au milieu du taureau apporte pour le jeu des aspects protecteurs, 60-120 degrés, de très belles énergies globalement à mes taureaux, globalement à mes capricornes, également pour mes vierges, également pour mes poissons, également pour mes cancers. Tous ceux qui sont des angles où cet amal planétaire forme des aspects sous une sorte de coloration d'apport, de soutien, de protection, quelque chose de dynamisant qui nous veut du bien, en fait, tout simplement. Donc, cinq gagnants, en quelque sorte. Mais pas que. Ça, c'était pour mes signes de Terre, essentiellement, assez colorés par des éléments constructifs. Soyons lucides. Soleil, on a une vision d'ensemble. Mercure, la communication, elle a un peu limite parce qu'elle est collée à Uranus, qu'elle est rétrograde, qu'elle est en taureau, etc. Mais globalement, si on communique de manière zen, connaissez ma philosophie sur le sujet, si on prend le temps d'apaiser les débats, de rentrer dans le détail, de poser les choses tranquillement, on peut très bien se dépatouiller avec une influence comme ça. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Loin s'en faut, soyons très lucides, sur le sujet. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Messingdaire. Parlons-en de Messingdaire. Vénus, le charme, l'amour. Je suis très sensible à Vénus, le charme, l'amour parce que c'est un élément de liaison indiscutable, au-delà des mots. C'est le geste, l'attitude, la délicatesse, l'écoute, la pondération, le ton. Tout ça sont des éléments qui sont un mix entre Mercure, le message, et Vénus, le savoir-faire, pour que ça se passe mieux, de façon arrondie. Donc, Vénus a 23 degrés des Gémeaux, là, en début de semaine. Il changera de signe dimanche, donc je vous en parlerai pour l'horoscope de lundi prochain. Il passera en cancer, il y en a qui vont être contents. Mais bref, en ce moment, toute la semaine, encore là, Vénus, l'amour, en Gémeaux, veut du bien à mes Gémeaux. Beaucoup de charme, mes Gémeaux, en ce moment. Faites-nous bénéficier de votre humour proverbial, légendaire, qu'on adore. Tant qu'on n'est pas dans la ciblage, on adore. Et puis, excellent aussi, au niveau du charme, pour qui ? Si c'est bon en Gémeaux, ça va être bon pour mes autres signes d'air, en balance. Charme, c'est un mot qui est un pléonasme avec vous, mes balances. Charme, balance, balance. Gouverner par Vénus, on veut que du bien. Mes Verseaux, pareil, on arrondit, on y va dans la souplesse. En ce moment, mes Verseaux, doucement, on ne se cabre pas, on doit compenser, chez vous, mes Verseaux, la tension qui se réalise dans le ciel entre les planètes qui sont en taureau, donc en carré avec vous. Et puis, fort heureusement, il y a Vénus en Gémeaux, signe vert comme vous, qui forme un trigone. C'est un aspect contradictoire, typiquement, les planètes en taureau, ce n'est pas terrible, mais les planètes en Gémeaux, elles vous veulent du bien. Donc, au lieu de s'enquyster, de se figer, on passe en douceur. Toujours en douceur, ça marche beaucoup mieux. On ne bloque pas. Et puis, Pluton, Pluton, j'en souris, parce que c'est le diablotin du Zodiac, Pluton. Pluton, c'est le père Fouettard, en quelque sorte. Il est rentré depuis le 23 mars en Verseaux, on en a parlé, on a fait des romans, des tartines sur le sujet. Il aborde, il est, le 1er mai, il est à zéro degré, parce qu'il est très très lent, il fait son tour en 250 ans, vous connaissez l'histoire. Il aborde la semaine à zéro degré. Donc, depuis le 23 mars, il a fait zéro degré, 21 minutes, 21 minutes dans le ciel. Ah, ce n'est pas énorme. Et là, il amorce une marche rétrograde lui aussi. Alors, Pluton, qui est générateur d'angoisse, d'anxiété, etc., il est, au moment où une planète évolue naturellement, quand elle se fige, pour repartir en arrière, le moment où elle s'arrête, en quelque sorte, dans notre champ visuel, c'est là où l'influence est la plus aiguë. Donc, Pluton étant la planète des transformations, des changements, des évolutions. Alors, espérons que ça nous influence au niveau de l'inconscient collectif, pour essayer de proposer des solutions plus novatrices, plus positives, plus constructives, et plus humanistes, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on peut espérer. Et puis, il va amorcer une marche rétrograde jusqu'en octobre. Donc, il y a une sorte de temps mort qui est en train de se préparer. Ça, on l'abordera avec beaucoup plus de finesse, en fonction de ce qui va évoluer autour de nous. Voilà. Des choses qui sont en train de bouger, au niveau du collectif. Je ne vais pas insister sur le sujet, c'est prématuré. Après, j'ai Mars, l'énergie, le fameux... Ça me fait toujours rigoler. Donc, ça agace, moi, j'aime bien. Voilà. Mars, le symbole, le mnémotechnique, c'est retrousser les manches. On y va. Mars, c'est l'action. Mars veut du bien à 5 d'entre nous. Il est en cancer. Il amorce la semaine à 19 degrés du cancer. On sait, ce n'est pas sa position la plus facile pour être tonique, tenace, endurant, etc., mais c'est une énergie affective qui fonctionne par cycle. Je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. Mais il apporte, dans tous les cas, une excellente énergie à qui ? À mes cancers. Ça vous booste mes cancers. Attention à ne pas trop fatiguer non plus. À mes poissons, bien évidemment, cingdo à cingdo. À mes scorpions, idem, même dynamique. Également à mes taureaux, 60 degrés en amont. Également à mes vierges, 60 degrés en aval. Vous 5, c'est la pêche. On a de l'énergie à en vendre. On s'appuie dessus. C'est l'idée. Et puis, qu'est-ce que j'ai loupé ? Plus rien. Je crois, Bélier, j'en ai parlé avec Jupiter qui vous veut du bien. Il y a toujours, toujours, ne perdez pas le fil, mes signes de feu. Ce n'est pas le moment de voir les choses de façon négative. Pourquoi ? Parce que jusqu'au 16 mai, vous bénéficiez encore de l'influence de Jupiter, la planète de la chance. Jupiter amorce la semaine à 26 degrés du Bélier. Donc, entre aujourd'hui, 1er mai et le 16 mai, elle va faire 4 degrés, en gros. Donc, ça a évolué relativement vite. Mais pendant la quinzaine qui vient, mes Béliers, mes Lyons et mes Sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, vous bénéficiez encore pleinement, mais pleinement de Jupiter. Jupiter, c'est tout ce qui concerne la possibilité de clarifier, faire des choses bien, positives, chaleureuses, constructives, optimistes. C'est ça, l'école oraison jupiterienne. Quand il nous veut du bien, Jupiter, il est formidablement stimulant, protecteur même. C'est ça, je veux qu'on retienne. Voilà, c'est ça, l'idée de fond sur lequel je voudrais qu'on s'appuie. Il reste deux petites planètes en poisson, enfin deux petites, c'est le but de l'esprit. Il me reste Saturne qui est à 5 degrés des poissons, donc Saturne, la sagesse. En ce moment, ceux qui ont peut-être davantage les pieds sur Terre, mes signes d'eau, qui sont peut-être plus en connexion avec ce qui est possible, ce sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, Saturne, de l'eau à l'eau, l'eau des poissons, à l'eau des scorpions, à l'eau des cancers. Et également, une sorte de visibilité plus concrète pour mes taureaux et mes capricornes. Capricornes, vous n'avez pas besoin, elles sont concrètes par nature et Saturne, c'est votre maître outil. Donc l'apport, il est maxima pour vous, mes capricornes. Vision à long terme en ce moment. Et enfin, Neptune, l'inspiration, le feeling, le ressenti, qui lui est à 27 degrés des poissons. Il est encore pour deux ans à peu près parce qu'il est très très lent lui aussi. Et Neptune, fin poisson, me rend plus sensible, augmente là, ce que j'appelle la porosité émotionnelle. C'est un nouveau mot que j'aime bien, la perméabilité, un peu comme une éponge pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes cingdos, bien évidemment puisqu'il est très puissant Neptune lorsqu'il est en cingdos, notamment en poisson, endroit où il est en maîtrise par nature, la sensibilité, la réceptivité, la perméabilité, le ressenti, l'intuition, le feeling. Neptune vous nourrit de ça pour vous trois et donne un petit coup de pouce aussi à mes capricornes et à mes taureaux. Ça vous rend plus aptes à ressentir les choses qui se jouent au-delà des mots et cet enjeu-là il est toujours intéressant parce qu'il y a mille façons de communiquer, je préfère celles qui consistent à passer par l'oralité mais il y a tellement de vecteurs de communication. Au-delà du verbe, le geste, le regard, la façon dont on fonctionne sur une intonation, tout ça sont des éléments passionnants et pour terminer sur la communication, je voudrais vous faire vous transcrire, vous retransmettre, vous raconter une petite anecdote, même pas une anecdote, une citation que j'ai piochée chez une pédiatre et psychanalyste qui s'appelle Françoise Dolto. Je ne veux pas qu'on cherche la controverse la concernant sur ce dossier-là parce que chacun fait des trucs parfois formidables et ça j'aime bien ce qu'elle a écrit là donc j'aimerais le partager avec vous. Elle a écrit « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication » C'est du bon sens. « L'entraide et la solidarité visant un but commun. » Ce but commun c'est l'épanouissement de chacun dans le respect de la différence. Voilà, c'était l'idée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ouverture. Gérons ce Mercure rétro-nois dans tout. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. Bon, si je vous donne un peu trop d'infos techniques il y a un lien en dessous qu'Olivier vous a créé dans le descriptif. Je fais une mini-formation gratuite. C'est gratuit. Connectez-vous, prenez si vous ne l'avez pas encore vu. Ça vous donnera plus de base. Comme ça, quand je vous donne des infos ça fait écho. Ça rime. À très vite. À la semaine prochaine dans tous les cas. Merci. Et puis attention à la pleine lune qui arrive le 5.